Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est vendredi 15 octobre 2021. Le chef de l'État, Félix Antoine-Skidichidoumbo, a présidé par visioconférence la 24e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre des jours. L'intégralité de ce compte rendu du Conseil des ministres a retrouvé juste après cette édition du journal. Dans le reste, l'actualité, la prévention, la lutte contre toute forme de criminalité transactionnelle transnationale et transfrontalier entre les États de l'Afrique de l'Est, y compris la République. Démocratie du Congo sont là. Quelques sujets qui ont fait l'objet de réflexions lors de la 23e Assemblée générale annuelle des officiers de la police des pays membres de l'organisation des coopérations des chefs des polices de l'Afrique de l'Est et des assises clôturées à l'hôtel. Quelqu'un piste qui flève Congo par le Premier ministre Jean-Michel Samalou, condé, reportage de Patuton d'Angou, bienvenue Nusala et Marcel Moubenga. C'est désormais à la République démocratique du Congo qui revient la présidence de l'organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est, organisation transfrontalière qui a entre autres comme objectif la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a clôturé la 23e Assemblée générale de l'EAPECO ce vendredi 15 octobre 2021, assise à l'issue de laquelle le ministre tanzanien en charge des questions sécuritaires a cédé son fauteuil à Daniel Asselo-Kito, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, à la présidence de cette organisation. Après avoir fait le bilan de sa présidence à la tête d'ELEAPECO, tout en saluant l'hospitalité légendaire des Congolais, vient la cérémonie de remise-réprise résumée en échange des fauteuils de part et d'autre du chef de l'exécutif national qui a également ouvert le conseil des ministres en charge des questions sécuritaires de l'Afrique de l'Est. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé s'est dit certain que les recommandations issues de ces forums trouveront un écho favorable auprès des gouvernements respectifs. Permettez-moi, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, de vous remercier, messieurs les participants, de vous être personnellement déplacés pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Votre présence démontre la grandeur de votre esprit, de responsabilité face au combat qui est le nôtre contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Daniel Asselo-Kito, qui désormais prend la commande de cette organisation, a dans son discours d'acceptation rendu hommage au chef de l'État pour la vision panafricaniste qui entoure son mandat de président de l'Union africaine et s'est estimé reconnaissant à l'égard de ses pairs des États membres de l'organisation des coopérations des chefs de la police de l'Afrique de l'Est pour le choix porté sur sa modeste personne. Cela démontre la confiance qu'ils ont placé à la République démocratique du Congo. Ne vous lassez pas d'être à mes côtés pour qu'ensemble nous réunissions une présidence qui boostera notre organisation pour le bien-être sécuritaire de nos populations. Ainsi, Excellences, Messieurs le Premier ministre, j'accepte la fonction de président du Conseil des ministres des États membres de l'APCO et je vous remercie. Les États membres ont compris finalement que l'Union fait la force et qu'ils doivent combattre la criminalité dans la région en conjuguant ensemble les efforts. Et puis, c'est Communiqué de la Primature qui vient de nous parvenir à l'intention des directeurs des cabinets adjoints, des conseillers principaux, des conseillers déchargés d'études, d'autres personnels d'appoint, des cabinets des premiers ministres rattachés à la Primature. Conformément à l'instruction formelle, les premiers ministres, Jean-Michel Samalou, condé, tout conducteur d'un véhicule automoteur sur les voies publiques, qui matriculé au nom de la Primature ou non, qui appartient au cabinet des premiers et ministres, au secrétariat général près des premiers et ministres, ainsi qu'au service rattaché à la Primature, est tenu donc au respect strict des règles du code de la route, et doit se soumettre spontanément aux instructions, aux injonctions, plutôt, de la police des circulations routières, fait à Kinshasa, le 15 octobre 2021. Dans l'actualité également, Qu'est-ce que faire pour parvenir à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique des Roussidés ? Une réunion a été initiée par la République démocratique du Congo, qui assure la présidence tournante de la Sénélac, entendue la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs. Cette rencontre a mis autour d'une table les experts du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi dans le but de faire des analyses techniques devant conduire à la réalisation de ces projets. Explication, Marie Calong. La RDC, à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, a accueilli les experts des pays membres de la CPGL, de la Société internationale d'électricité des Grands Lacs, et de EGEL, énergie des Grands Lacs, pour un atelier de réflexion sur les modalités de réhabilitation de la centrale de Roussidés II, atelier qui fait suite à la dernière Assemblée générale des ministres en charge de l'énergie des pays des Grands Lacs. Pendant trois jours, les experts venus du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été outillés par le consultant Nodalis en rapport avec la démarche à suivre pour la réhabilitation de la centrale, laquelle réhabilitation permettra l'amélioration de la fourniture en électricité dans la sous-région. Des résolutions ont été prises pour la réhabilitation de la centrale et des réformes pour la CINELAC. Il y a des options que le consultant avait proposées. On va recruter un opérateur qui va procéder à cette réhabilitation et la CINELAC va rester le maître d'ouvrage de cette centrale. Nous avons retenu aussi qu'il faut réformer en profondeur la CINELAC au niveau technique, mais aussi au niveau de sa gestion. Les options retenues à cette rencontre seront présentées lors de la réunion des ministres en charge de l'énergie de la sous-région afin de prendre des options permettant aux bailleurs de fonds de soutenir les travaux de réhabilitation. En ce jour du travail en République démocratique du Congo, la délégation de la firme Petsi Afrique accompagnée des espèces des ministères de l'industrie a visité la zone économique spéciale des Maloukou où seront installées ces usines de production des canettes, boissons et emballages. Après les échanges fructués à Harare, capitale zimbabweenne, avec le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Oungia, la délégation de la filiale des Pepsis Afrique Séjourn à Kinshasa pour la poursuite des pourparlers. Le ministre de l'Industrie a rassuré la délégation de la société Varane Bèvrage des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offre une zone économique spéciale en République démocratique du Congo. Cette délégation accompagnée du directeur du cabinet du ministre de l'Industrie de la secrétaire générale Bernadette Nzamba Nyangé et le chef de mission de l'agence des zones économiques spéciales Ogibola Ndaminga a visité la zone économique pilote des Maloukou où seront installées ces usines de production des canettes, boissons et emballages. Le directeur général de cette entreprise s'est dit émerveillé par les sites de Maloukou et a réitéré sa ferme détermination à installer rapidement ces usines en RDC. Notre pression sur le terrain ici et les choses qui sont les plus importantes pour nous est l'électricité et de l'eau qui est la clé importante de notre travail ici. L'aménageur de la Zeste de Maloukou, Alexis Ndengé, a salué la promptitude de cette firme Brassicol. Pour sa part, Jean Dédoné KVC, directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, est revenu sur l'impact socio-économique de ce projet en termes de création d'emplois stables. Sacrée journée internationale de la femme rurale a lié chaque année le 15 octobre pour mettre en lumière les rôles essentiels joués par les femmes dans les économies rurales des pays en voie de développement. Les ministres d'État en charge du développement rural a livré un message à l'occasion de la célébration de cette journée. On l'écoute. Compatriote, le 15 octobre de chaque année, le monde entier commémore la journée internationale de la femme rurale. Comme autrefois, elle était sous appellation de la journée internationale des paysannes. Depuis 2012, elle est répertoriée comme étant la journée internationale de la femme rurale. Journée qui met en lumière la situation et le rôle que joue la femme rurale. Pour sa célébration, l'ONIFAM requiert chaque année un thème. Cette année, le thème international est le renforcement de la résilience des femmes et des filles en milieu rural face à la crise climatique. Pour la République démocratique du Congo, le thème est l'autonomisation des femmes et filles rurales, des filles et résilience au changement climatique et à la COVID-19. Selon l'ONIFAM, les femmes représentent une moyenne de 43% de la main-d'oeuvre agricole des pays en voie de développement et jouent un rôle essentiel en rapport avec la sécurité alimentaire, la nutrition et les économies rurales du pays dans les systèmes alimentaires de la production à la transformation, la préparation, la consommation, la distribution ainsi que dans la sécurisation de la nutrition des ménages et de la communauté. Il a été révélé à travers les mêmes études que la femme rurale constitue à elle seule plus ou moins 75% de la population globale dans la lutte contre la faim et l'éradication de la pauvreté. La majeure partie de la population féminine active de la République démocratique du Congo est rurale. Au total, les femmes sont évaluées à près de 52% de la population et elles assurent présentement près de 80% de la production alimentaire nationale. Lancement au marché de la liberté de Kinshasa comme à l'intérieur du pays de la commercialisation des produits agricoles récoltés localement dans le cadre du programme volontariste agricole initié par le gouvernement de la République. L'agriculture agricole mise en place par le gouvernement de la République est gérée par son partenaire de développement bio-agro-business. portent déjà ses fruits. Après une année de production, l'air est désormais la commercialisation des produits agricoles récoltés localement, notamment la farine des maniocs, des maïs et des riz qui inondent déjà les marchés. Au casse orientale, en passant par Mongata, dans le Kualou, Kinshasa et Congo central, les ménageurs, acheteuses et vendeuses affluent vers les différents circuits de vente spécifiques pour l'achat et s'approvisionner en denrées agricoles à des prix hors concurrence. Nous sommes là aujourd'hui au marché de la liberté pour présenter nos produits. En particulier, le manioc que nous produisons ici à Kinshasa, à Mongata, nous les transformons également à Kinshasa, à Mongata. Les programmes volontaristes agricoles visent à booster la production agricole dans six provinces, dont Congo central, Kinshasa, les casseurs orientales et centrales et autres. Il est géré par la société Bio-Agro-Business. Et dans les restes de l'actualité, les renforcements liés des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Tokyo, la question était au centre des échanges entre les vice-ministres des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon, accrédité en République démocratique du Congo. Reportage d'Erik Abamba, commenté par Emanuela, commissaire. Annulé au mois de mars 2020 à cause de la pandémie du coronavirus, la présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshiseke de Chilombo sur le sol japonais est toujours très attendue. Message apporté ce jour par les présidents de l'Association japonaise de la coopération avec l'Afrique au vice-ministre des Affaires étrangères. Outre ces messages, Tessou Royano, accompagné de l'ambassadeur de Japon à RDC et Samia Duba Ngoaoto, ont aussi échangé sur plusieurs questions. Au-dessus de la pile, le renforcement de la coopération bilatérale sur tous les plans, notamment sécuritaires, infrastructures entre Kinshasa et Tokyo. Le numéro 2 de la diplomatie congolaise a rassuré son hôte que sous le leadership du président de la République, les relations d'amitié entre le Japon et la RDC deviendront encore de plus en plus fructueuses. Nous avions prévu la visite d'État de président de la République au Japon au mois de mars 2020 à l'année dernière, mais malheureusement, malheureusement, avec la Covid, ça n'a pas achevé. Pour réaliser aussi cette visite du chef de l'État. Samia Duba Ngoa a pris également part active aux travaux des briefings fournis aux ambassadeurs, membres du groupe africain, sur la conférence des chefs d'État du continent pour la masculinité positive. Une conférence qui se tiendra à Kinshasa le 25 novembre prochain. Réhabilitation à l'initiative de la paroisse catholique et sacré-cœur d'une école, inauguration et rémise officielle d'un ouvrage d'approvisionnement d'eau potable au village Inie afin de contribuer à l'amélioration des cadres et des conditions de vie des populations vivant dans les quartiers péri-urbains de la ville de Kinshasa. Reportage. Le village situé dans la périphérie de Kinshasa a vibré au rythme d'une aventure de foi dans le cadre des activités caritatives et autres œuvres de charité dans le coin. L'eau potable jaillit du forage construit, une école primaire de la place réhabilité, ceci grâce à l'appui d'aide financière et technique de l'ambassade de Suisse en RDC. Pour l'initiateur du projet, le père Crispin Mbala, c'est toute une histoire qui se réalise. Comme jésuite, les exercices spirituels nous parlent de sentir comme ecclésiée, c'est-à-dire sentir avec l'église. Quant au père, curé de la paroisse du Sacré-Cœur, la réalisation de ces ouvrages d'intérêt social est un motif de joie pour les fidèles catholiques qui ont fait preuve de détermination, de bonne foi et d'audace. Ma joie de voir que quand des hommes et des femmes sont décidés de faire quelque chose ensemble au nom du Seigneur, pour le bien de leurs frères et sœurs, ils finissent par le réaliser. Le représentant de l'ambassade suisse en RDC, qui a procédé symboliquement à la coupure du ruban, s'en félicite. C'est grâce à l'initiative de la paroisse du Sacré-Cœur que ce village a vraiment vécu un développement assez impressionnant dans ces dernières années. Et puis l'ambassade suisse est très contente de contribuer à ce développement de ce village, qui est en fait un centre de plusieurs villages. Sur le site de Higné, devenu un droit de pèlerinage pour la prière, des fidèles catholiques, des défis restent à relever et bien d'autres projets de développement, à l'occurrence la construction d'une école secondaire. Au Congo central, la délégation du réseau des communicateurs pour le développement d'Iraab a récemment visité une partie de la prison urbaine des Boma réhabilité grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement. Explication, Mamita Bangulu. À l'étape des Boma, les professionnels des médias ont visité la prison des Boma réhabilité par les programmes des Nations Unies pour le développement PNID. Cet organe des Nations Unies travaille avec le gouvernement congolais dans l'objectif de garantir de bonnes conditions de vie à la population en général, mais aussi aux prisonniers incarcérés. Au départ, cette prison a été construite pour accueillir 150 prisonniers, mais en ces jours, elle héberge 300 détenus, parfois dans les conditions déplorables. Certains passent nuit à même le sol. Une situation qui inquiétait les directeurs de cette maison carcérale. Avec l'aide du PNID, aujourd'hui, le directeur de la prison Mbala Mboma Bernard s'est dit très satisfait du travail réalisé par cette institution des Nations Unies dans cette prison qui a aussi accueilli en 1921 des célèbres prisonniers Simo Kimbangu. Au gouvernement, il faut faire encore plus pour assurer les bonnes conditions d'incarcération des prisonniers à martéler les chefs de la prison. Il faut préciser que les travails réalisés par le PNID dans cette prison de Mboma ont concerné les bâtiments, notamment la salle d'audience, la salle des grèves et autres. Les membres de la Synergie des organisations non gouvernementales de la société civile étaient en réunion sur la désignation des animataires de la Commission électorale nationale indépendante et propos récuit par Oudépenda. Les délégués des OSC de la ville-province de Kinshasa et des provinces de Kassai-Orienta, du Congo central et du Kuilu, réunis sous l'égide du con Kinshasa dans le cadre des assises du forum Synergie des ONG de Kinshasa, édition spéciale SOS Élections en RDC, consacrée au thème évocataire de stratégie de déblocage du processus électoral en RDC. Agir sur l'actualité et préparer une bonne fin du processus, c'est du 14 au 16 octobre 2021 pour échanger des informations sur le processus électoral en cours dans notre pays et analyser l'évolution de celui-ci depuis Belle-Lurette. Fort de l'information faisant état du dépôt par la Commission mixte paritaire du rapport d'examen des candidatures depuis le mercredi 13 octobre 2021 en soirée au fin de l'enténagement des animateurs de la CENI. Faisons la déclaration suivante qui constitue notre position commune. Salions le sens élevé du patriotisme et du courage de la Commission mixte paritaire chargée d'examiner les candidats membres de la CENI pour avoir abattu un travail louable et rigoureux comme réponse idoine à la demande du peuple congolais relative à la relance imminente du processus électoral 2023 en Berne depuis 2019. Félicitons l'honorable Mbosso Kodiapuangap, Christophe, président de l'Assemblée nationale et à travers lui, son bureau, pour la sagesse avec laquelle il a conduit le processus de la désignation des membres de la nouvelle CENI Direction la province du Kouloui, une mission de suivi et d'évaluation a été menée autour des structures locales dédiées à la lutte contre la maladie du sommeil. Conscience Wondanga La lutte contre la trypanosomie azimène et africaine passe aussi par les renforcements des capacités et à l'amélioration des infrastructures des prestations de services des THA au niveau périphérique. Cette amélioration des infrastructures se focalise sur l'entretien et la réhabilitation mineure des 15 centres de santé et 15 postes de santé dans 6 provinces pour les 14 zones de santé. L'équipe du programme national de lutte contre la trypanosomie azimène et africaine a effectué une mission d'évaluation et de supervision des centres et postes réhabilités dans les provinces de Kouloui et de Maïndombé dans le cadre du projet ACCESS avec la Banque mondiale via PDSS exécuté par l'initiative des médicaments pour les malades tropicales négligées d'INDA. Nous avons fait enregistrer un nouveau médicament qu'on appelle le fixinidazole qui est un traitement par voie orale qui soigne les stades de maladie. C'est dans cette perspective que nous avons introduit ensemble avec le PNTHA un projet pour que les malades soient diagnostiqués et soignés au niveau des centres et des centres. Le fixinidazole s'avère efficace contre la maladie du sommeil mais il faut améliorer l'accès aux outils de dépistage. Et avec la présence actuelle de la molécule qui est le fixinidazole, nous avons dit allons vers la population, au fond le cas même, les services, comme ça nous allons étendre la couverture et l'utilisation de la structure sera effective. Les cités de Massimanima, Djuma et Bagata dans les Kouloui et de Kouamontu ainsi que Mouchi dans les Maïndombé sont ainsi bénéficiaires. La République démocrate du Congo a célébré ce vendredi la journée internationale des lavages des mains à l'eau et au savon autour du thème « Notre avenir est à la portée des mains ». A cette occasion, les secrétariats techniques de la réponse contre les Covid-19 en République démocrate du Congo a saisi l'occasion pour sensibiliser la population à l'importance du lavage des mains pour contribuer également à la lutte contre certaines maladies infectieuses. Explication, Lopez-Crecouba. Célébrée le 15 octobre de chaque année, la Journée mondiale des lavages des mains vise la mobilisation de populations du monde entier pour améliorer l'observance des jeunes des mains. Cette 14e édition est placée sous le thème « Notre avenir est à la portée des mains ». Ce thème interpellateur reconnaît la dynamique mondiale en faveur du lavage des mains comme l'un des moyens essentiels pour prévenir la transmission de la Covid-19, tout en soulignant la nécessité de poursuivre sur cette lancée même après la pandémie, surtout dans les établissements des soins, question de protéger les agents de santé et les patients. Cependant, en République démocratique du Congo, l'accès à l'eau reste un défi permanent. Des formations sanitaires sur cinq manquent des installations des lavages des mains adéquats. En réponse, les coordonnateurs du secrétariat technique de la riposte, le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum a sollicité et obtenu de partenaires la construction des dispositifs de lavage des mains dans les milieux à haut risque, notamment dans les prisons, établissements sanitaires et sur les artères. Dans sa double casquette de chef des bureaux et salubrité publique, ville-provence Kinshasa et présidente de la commission prévention et biosécurité au secrétariat technique de la riposte, le docteur Isabelle Lumbwe-Issangou a insisté sur le lavage des mains avec du savon pour barrer la route aux maladies et infections. Les préparatifs de la grande conférence d'échange et de réflexion sur le développement de l'espace Grand Kassai vont bon train et une réunion a eu lieu à CCG. Annie Mbalaka. Le plan stratégique et préparatif de la grande conférence sur le développement de l'espace Grand Kassai. Les filles et fils de ces coins du pays qui vont organiser à Kinshasa dans les tout prochains jours cette grande rencontre s'immobilise pour voir ensemble comment poser des actions palpables en vue de permettre l'espace Grand Kassai à bénéficier aussi de plusieurs projets de développement comme d'autres provinces du pays. Pour les organisateurs, tous les filles et fils du Grand Kassai devront passer à l'action pour sauver les populations du Kassai qui vivent dans la misère la plus totale. Pourtant, cet espace situé au centre du pays regorge des richesses et des populations actives, capitales incontestables pour le développement. La conférence sur le développement de Grand Kassai 2021 qui aura lieu le 7 novembre ici même à l'Otel du fleuve. Nous ne faisons que parler du Grand Kassai sur les réseaux sociaux mais il est temps de pouvoir venir parler Kassai en live entre fils et filles de l'espace Grand Kassai pour passer à l'action. On a eu l'impression que cet espace n'a pas été jusqu'à ce jour correctement servi et que nous devrions donc soulever les questions nécessaires pour la relance de débats autour de l'espace Grand Kassai. Les problèmes permanents rencontrés depuis certaines décennies dans les provinces issues de l'espace Grand Kassai et pour lesquelles une action urgente s'impose s'articule autour de l'enclavement de certaines provinces de cet espace, le manque des routes à dessert agricoles, la pauvreté et autres. La population de Mwanda au Congo central par l'entremise des six autorités locales a l'acte sur la progression inquiétante des erosions causées par les vagues de l'océan Atlantique. Reportage. Un constat amer a été fait lundi à Mwanda par l'administrateur du territoire. Ce cadre de l'administration s'est dit préoccupé par la progression à une vitesse vertigineuse des erosions qui menacent de tous côtés ces territoires du reste abandonné à son triste sort. L'annonce en a été faite aux journalistes du réseau des communicateurs pour le développement RCDD en visite dans cette ville côtière où ils ont séjourné du 2 au 9 octobre pour palper du doigt les réalités de cette partie de la province du Congo central. Outre les érosions à type 10, l'insécurité causée par les bandits armés armés et les tracasseries de la gare de frontière de la marine du pays voisin, à l'occurrence l'Angola, à l'endroit de pêcheurs de la RDC, sont constituées un goulon d'étranglement privant la quiétude aux paisibles citoyens de cette entité. Notre souhait est que le gouvernement provincial puisse nous faire une grâce pour que nous puissions transférer nos détenus à Kanyamata CC. Il a à cet effet lancé un plaidoyer en faveur de son territoire afin de trouver des solutions à tous ces problèmes qui s'y posent. L'ambassadeur de la République des Chines en République démocratique du Congo s'est entretenu avec les recteurs de l'université de Kinshasa au menu, l'octroi des bourses d'études et autres explications indépendantes. C'est la toute première visite d'un diplomate à l'université de Kinshasa reçue par les recteurs de l'Unikine, les professeurs docteurs Jean-Marie Kayembetoumbam et les secrétaires générales académiques depuis leur nomination à la tête des cédateurs de Chine, Zung Jing, a échangé avec les deux autorités sur plusieurs questions, notamment l'octroi des bourses au chef de travaux et assistant et la facilitation de la formation en ligne, une aide pour accompagner la réussite des états généraux. C'est avant de signer les livres d'or. C'est dans la salle Monekoso, toujours à l'Unikine, où les anciens étudiants congolais en Chine ont toujours témoigné la belle qualité de cette formation reçue en Chine. Nous croyons que ce qui se passe est dans le livre de temps et de manière évidente pour marquer l'amitié entre le peuple de Chine et l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. C'est cela aussi la vision du chef de l'état, également celle prônée de manière évidente par le ministre de l'enseignement supérieur et de notre pays. L'éducation joue un rôle fondamental pour la prospérité et le développement d'un pays. C'est aussi une université qui a un lien historique avec la Chine, qui joue un rôle actif dans la coopération sino-congolaise. L'université de Kinshasa compte aujourd'hui plus de 17 professeurs. Fin de cette édition du journal sur la radio-tv nationale congolaise. Au nom de Ribé, Poumbo, Depassi, Kouedi, Omien et Proop, nous vous disons un grand merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans les mondes. Restez sur notre antenne pour plus d'informations en français, également en langue nationale. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !